Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on ne boit pas de bière. On a décidé d'être inclusif, fait qu'on va inclure du vin. Et puis, on va parler en fait du vin chez les Romains. On va parler un peu de l'Antiquité. Je fais ça avec mon chum Vincent. Comment ça va? Hey, salut Pérou, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Content de contribuer à ton petit projet de passion. Ben oui. Et puis... Tu contribues avec ceci, une belle bouteille de rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, j'ai amené deux choses ce soir. La première, c'est ça ici. Grifalco, qui est une bouteille qui copie, mais pas exactement, un vin antique qui s'appelait le Falerne, qui serait un peu comme l'équivalent romain d'un grand cru classé à l'époque. OK. Et qui est fait selon une méthode qui n'est pas exactement similaire parce que c'est dur à imiter, mais qui va utiliser les mêmes cépages sur un terroir qui est assez comparable. Celui-là ne vient pas exactement de la région de Falerne. Il vient plus au sud, Basilicata et en Italie. OK. Mais si tu cherches un Falerne à la SAQ ou à la LCBO, tu risques d'avoir énormément de problèmes. Donc, c'était, disons, la deuxième chose la plus similaire qu'on a pu trouver. Parce que c'est plus rare. Le Falerne, c'est quelque chose de relativement rare, non? En fait, ça avait complètement disparu de la carte. Dis-toi que c'était peut-être le cru le plus célèbre de l'Antiquité romaine. Ah oui. Et à un moment donné, pouf, il perd en popularité, il va être délaissé. Et durant le 20e siècle, il n'y a même plus de production viticole dans la région de Falerne. Donc, c'est en 1989, un avocat italien, je pense, qui a eu cette espèce de love project où lui allait réintroduire... Oui, un nostalgique, quelqu'un avec une vision, quelque chose de... Bien, pourquoi pas? Tu te dis, en plus, c'est un branding assez intéressant. C'était comme le vin numéro un de l'Antiquité romaine. C'est ce que l'élite romaine buvait. Oui, bien, 2000 ans de civilisation romaine ne peuvent pas se tromper. Et puis, il a essayé, via ce qu'ils appellent de l'agriculture archéologique, de reproduire autant que possible la recette. Donc, il se vend, ce vin-là, il existe. Il y a maintenant une vingtaine de producteurs dans la région de Falerne qui font du Falerne. Et ça, rappelle-moi, c'est où exactement la région de Falerne? En Italie, Nord, Sud, Sicile, Calabre, Rome... Dis-toi que les Romains, si on se fie à Pline, ont 16 appellations. OK. Et toutes ces appellations, qui correspondraient plus ou moins à nos grands crus et grands crus classés, se trouvent plus ou moins entre Rome et Naples. En termes d'axes, ils sont tous concentrés par là. Plus ou moins un ou deux au nord de Rome, puis un autre à Ravenne, que je n'ai pas eu le temps d'étudier en détail, disons. On fera ça le temps d'une bière. On fera ça le temps d'une bière. Mais ça me fait penser. Toi aussi, tu es un fin connaisseur de vins, d'histoires, de cultures, de langues, de langages. Et là, on a un délicieux vin devant nous. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on appréhende l'objet liquide qui se trouve devant nous? Bon, alors, je vais faire des rectifications sur tes termes. Je ne suis pas un fin connaisseur. Je suis un amateur enthousiaste. C'est bon? C'est déjà très bon. Ça, ça veut dire que je suis allé à certains endroits dans ma vie, puis j'ai permis à certaines personnes de m'apprendre des choses. C'est très personnel. Je vais être critique, mais on est résistant, je trouve, à la culture du vin en Amérique du Nord, peut-être, parce que c'est associé à une certaine forme de snobisme ou je ne sais pas quoi exactement. Je pense que c'est tout particulièrement vrai au Québec. C'est possible. Je ne me suis jamais penché sur la distinction entre le Québec, peut-être, et le monde anglo-saxon à cet égard-là. Mais les gens ont fini par se faire une culture viticole, énologique, qui est un peu de briquet de bras, faite avec ce qu'ils connaissent ou ce qui est perceptible, ce qu'ils sont capables de voir et d'entrevoir sur le vin. Tu vas par exemple à la SAQ, puis là, ils t'enseignent avec les pastilles, mais ça, c'est vif et fruité, ça, c'est plutôt corsé et aromatique et souple. Je peux te garantir que le seul mot que je n'utilise jamais pour le vin, c'est corsé, parce que je bois d'habitude du vin portugais. On m'a dit que c'était corsé, je m'en tiens à ça. Tu vois, j'ai rencontré un producteur de la région de Bordeaux à un moment donné, et puis le gars, j'ai parlé justement de ces pastilles-là, et à un moment donné, je lui mentionne, il y a des vins fruités. Eux avait trouvé ça exceptionnel, l'idée qu'on puisse avoir des vins fruités alors que tous les vins sont faits avec des fruits. Mais on se comprend, nous autres, avec ce vocabulaire-là. C'est parfait! Ben, écoute, et puis, c'est des repères pédagogiques. Je comprends pourquoi ils sont là, mais on a commencé notre apprentissage du vin d'une manière un petit peu particulière, puis c'est différent ailleurs, la manière dont ça se fait. Donc là, il y a quelques introductions récentes dans les dernières années que tu as peut-être vues dans les SAQ, mais de plus en plus, ils indiquent, par exemple, les taux de sucre sur les bouteilles. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est une progression intéressante, parce que ça te permet de savoir, tu sais, à vue de nez déjà, bon, est-ce que j'ai affaire à un vin qui est plus sec, qui est plus sucré, est-ce qu'il est carrément licoreux, tu sais? Puis ça te permet, là, à la longue, comme consommateur, de développer un palais, puis de savoir reconnaître, là, déjà de visu, bon, ben moi, j'aime pas les vins trop sucrés, disons. Ça te permet aussi peut-être de contrôler ton apport calorifique? Ouais, ben je m'ajoute dans une certaine... En tout cas, la quantité d'alcool que tu consommes, là, finalement? Ouais, ben, certainement qu'il y a une section du marché, là, qui est sensible à ces considérations-là. Ouais. Puis ça peut les aider, à ce moment-là, à faire des choix peut-être plus éclairés. La deuxième, qui est importante, c'est les cépages. Les cépages sont, je trouve, en tout cas, mieux documentés qu'avant. OK, ça s'améliore. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, à une certaine époque, moi, j'aime toujours écouter les conversations de Ré-Sac-U. Parce que là, les gens rentrent à leur sac. Il peut y avoir des discussions assez profondes, là, sur l'orientation nord-sud d'un cépage, la qualité minérale du sol. Ben, je suis sûr qu'il y a des conversations de très grande qualité. Mais à l'antithèse, il y a aussi beaucoup de gens très confus qui essayent d'insérer des notions ou qu'elles y croient mordicuses parce qu'ils ont appris, ils se sont élaborés une culture de ces produits-là qui est en relation, comme je disais, avec ce qu'eux sont capables d'en percevoir. C'est peut-être pas tout clair ce que je suis en train d'essayer de dire, là, mais... C'est en relation avec ce que, moi, je suis capable de percevoir. Tu vois, une dame, à un moment donné, elle rentre puis dit, comme ça, aux sommeliers, « Ah oui, moi, j'aime bien les vins 2016. » Belle année, ça. Ben, qu'est-ce qu'on en sait, 2016, tu sais, c'est ça. Dans quelle région? C'est quoi le produit? Il est vinifié comment? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais, écoute, c'est le seul repère pédagogique qu'elle avait, elle. C'est qu'à un moment donné, elle avait essayé... Mais c'est sûr qu'il y a une raison pour laquelle elle, elle pense à 2016. C'est sûr. Puis elle est tombée sur deux, peut-être trois vins, 2016. Puis elle a dit, extraordinaire, la coïncidence, je les aime tous. Fait que là, c'est mis à dire, OK, il y a une corrélation entre ma papille gustative puis le millésime. Mais bon, tu sais, c'est un peu ça. J'en ai d'autres. Ah oui, moi, j'aime bien les vins portugais. J'aime bien les vins de... Ça, c'est ce que moi, je dis. Tant, Jean, t'as la SAQ, c'est exactement ce que je dis, si t'as le garantie. Mais, oh, pour les francophones non-québécois qui nous écoutent, quand on dit la SAQ, on parle de la société des alcools. Ça, c'est notre vendeur collectif étatisé où est-ce qu'on se procure l'essentiel de nos vins. Tout à fait. C'est un distributeur autorisé gouvernemental, si on veut. Entreprise d'État ou je ne sais pas c'est quoi le libellé correct. Mais là, Vincent, on est en train de faire une faute absolument impardonnable. On a déjà commencé à parler d'au moins de cinq minutes et on n'a toujours pas goûté à notre vin. Ben, écoute, il va attendre encore une seconde parce que je vais entrer dans le vif de la pédagogie du vin, finalement, qui est le cépage. Là, ça devient sérieux. Donc, on aime une région souvent parce qu'on aime un certain nombre des cépages de cette région-là. Et c'est comme ça qu'on finit par se constituer, on va dire, une espèce de registre gustatif sur lequel on va construire ses préférences. Puis ça, comme je disais, c'est quelque chose qui s'est beaucoup amélioré. Puis c'est peut-être plus fiable aussi qu'aromatique, souple, charnu. Bon, ce sont des repères corrects. Oui. Mais c'est parce qu'on peut toujours se mélanger sur le langage alors que le cépage lui-même a des propriétés qu'on peut, mettons, mesurer ou en tout cas certainement comparer. Oui. Et ensuite de ça, deux consommateurs n'ont pas nécessairement la même appréciation gustative d'un produit. Oui. Puis je ne pense pas que même toi et moi, on s'entendrait, mettons, sur c'est quoi, qu'est-ce que je voudrais dire par le mot « costaud » ou « fruité ». Non, mais puis moi, personnellement, j'ai un très mauvais nez. OK. J'aimerais dire que j'ai un excellent nez, mais ce n'est pas le cas, là. Et puis, souvent, là, tu sais, tu t'en vas dans une dégustation, puis là, oui, mais là, je perçois des notes de fruits rouges ou… Oui, oui, je ne suis pas toute cette personne. Puis là, les gens vont un peu dans plusieurs directions, là. Ça, c'est des exercices qui sont assez incroyables. Parce que là, tu as des gens, « Ah oui, moi, c'est plus citron, c'est floral, banane, melon, d'autres, tu sais, des fruits qui ne sont même pas supposés d'être là. » Je sais que là, Fred, il y a des gens qui ont un nez absolument ahurissant. J'ai écouté un documentaire sur la brasserie de Pilsner-Urkel en République tchèque. Il y avait une espèce d'oenologue de la bière, si tu veux, qui était capable de dire « Il y a des centaines d'odeurs que nous, on peut capter. » Moi, en ce moment, bon, je ne suis pas un expert, mais j'en note à peu près 50. Il buvait la Pilsner-Urkel, une espèce de lagueur très populaire là-bas, qui est comme un peu la maison mère des lagueurs. Puis il disait « Moi, je note 50, 50 notes. Moi, si je suis capable de détecter trois notes, ça va bien. C'est une bonne journée pour mon nez. C'est un accomplissement. » Je comprends donc. Peux-tu imaginer avoir une mémoire olfactive qui te permet de repérer, assez distinctement, 50 odeurs différentes dans un produit qui est au demeurant assez subtil. Mon nez est tellement pas bon que je ne peux même pas imaginer ça. Bon, tu vois. Ça ne rentre même pas dans l'univers de ma conceptualisation. Écoute, je ne suis pas très loin de toi là-dessus. Oui. Mais bon, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Clairement, tu te débrouilles parce que tu as choisi un vin qui est assez intéressant. Je l'ai choisi, il est assez intéressant. Oui, parce qu'il est différent. Et là, on arrive au cépage. Et ceux-là, les Falernes, historiquement, c'était des vins qui étaient faits 100% Alianico. Alianico? Oui, c'est le nom moderne du cépage en italien. Est-ce qu'Alianico, ça a une définition particulière? Est-ce que c'est juste tout simplement le nom de la place? Écoute, sûrement. Mais là, tu es en train de me sonder sur des connaissances que je n'ai pas. À l'origine, c'est un cépage grec qui a été importé en Italie, possiblement dans l'Antiquité classique. Là, ensuite de ça, naturellement, on a eu le philoxéra au 19e siècle. Ça fait qu'il a tout fallu replanter. Tu as certains cépages qui ne vont pas revenir sur les terres roires. C'est peut-être là que s'est éteint le Falernes, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en sais? Puis ça, pour nos auditeurs, le philoxéra, c'est une espèce de peste qu'on pensait qui venait des États-Unis dans le temps, qui a envahi une bonne partie des vignobles en France, mais aussi, je pense, en Italie. Ah, mais à la totalité de l'Europe, ça a été l'hécatombe. C'est comme la peste noire des vignes, dans le fond. Oui, finalement, je me promenais à un moment donné, c'était dans le coin de Cadiz, en Espagne. Il y a la région viticole de Jerez, là-bas. Et là, ils font tout un paquet de machins très, 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 très différents. Il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles ici. Puis, PO, j'ai un blanc. Est-ce que tu me parles de vin fortifié? Hein? Est-ce que tu me parles de vin fortifié? Parce que quand tu me parles de Jerez, moi, je pense à un livre d'Harry Potter, dans lequel il y avait un petit village, puis il y avait un petit monsieur qui buvait son Jerez. Oui, bien, c'est... Souvent, on va parler du vin fortifié, là. Tu sais, Jerez, 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 Cherry, là, pour les anglophones. Oui, bien, oui, justement, j'étais un petit peu plus amié avec le Cherry. Mais il y a d'autres choses qui se font. Il y a d'autres, tu sais, des vins de paille, par exemple. Il y a tout un paquet de produits, là, qui sont un peu différents, qui ne sont pas nécessairement des vins fortifiés. Des vins de paille? Des vins de paille. C'est quoi? Attends, laisse-moi deviner. Je sais que je vais complètement me tromper, mais je vais quand même essayer. C'est-tu un vin qu'on a distillé en utilisant de la paille, puis en l'en faisant brûler pour servir de chaleur au processus de distillation? Distiller du vin? Oui. Bien, moi, je ne ferais pas ça. Ça se fait? Bien, oui, ça se fait, ça se fait, mais tu vas finir avec autre chose que du vin. Non, le vin de paille, en fait, c'est tout simplement qu'une fois qu'on le vendangé, on va le déposer sur de la paille pour le faire sécher. Ah, ça a plus de sens. Ça permet d'augmenter la concentration des sucres, puis ça te donne un produit qui est un peu différent. Bon, il y a une sorte de procédés, là-bas, de vinification, qui sont un peu différents, comme, par exemple, et puis je ne suis pas un expert en la matière, loin de l'art, mais fermentation par oxydation, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as… J'en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas le principe. Oui, bon, puis j'ai une familiarité, on va dire, limitée avec le sujet aussi, là. Puis tu rencontres les producteurs, là-bas, ils sont toujours très enthousiastes, puis souvent, mon niveau d'espagnol n'est pas nécessairement suffisant pour être capable de capter la totalité de la technicalité du discours. C'est devant l'enthousiasme des connaisseurs, souvent, qu'on teste les limites de nos langues étrangères. Ah, mon Dieu, oui. Essaye d'expliquer la mécanique, toi. Moi, je parle un peu le russe, là, puis j'avais déjà eu un problème. Ben, quelqu'un qui conduit une auto avait eu un problème, puis j'essayais de comprendre. Après deux minutes, non, j'essayais plus de comprendre. Mais revenons-en à notre dégustation de ce vin encore intouché qui vient comme ça titiller à la fois mes yeux et mon nez. Comment le bois-t-on? Ma foi, comment le bois-t-on? Bon, c'est parce que là, il faut que les gens sachent que ça fait suite à une conversation qui a eu lieu en studio, ici, avant qu'on commence tout ça. On ne vous mentira pas. On ne vous mentira pas, mais par transparence, peut-être que ça va mieux s'insérer si on dit qu'est-ce qui s'est passé. Donc, les coupes ont été trop remplies. Ça, c'était impardonnable. Ben oui, j'ai paniqué. Je me suis ajusté les baguettes en l'air. J'ai couru dans tous les sens. Non, mais c'est qu'il y a une méthode de la dégustation. Et là, c'est le drame de dire, il y a une méthode de la dégustation. Parce que toujours, les gens... Écoute, c'est un podcast. Ça va exister pour l'éternité jusqu'à l'explosion du soleil. Donc, oui, c'est un drame. C'est un drame. Parce qu'il y a une manière, chers téléspectateurs... Ah oui, on est rendu là. Ben, je ne sais pas. Mon nom continue, continue, ça va bien. Mais il y a une manière de déguster pour être capable de profiter, on va dire, de manière optimale du produit. Donc, il y a deux nés. Là, je vois l'enthousiasme du connaisseur. Ah, de l'amateur, de l'amateur. C'est bon. Il y a deux nés. Et si tu remplis trop ta coupe, tu ne pourras pas faire le deuxième né correctement. Déjà, la coupe en tant que telle est designée d'une certaine manière, pour optimiser, tu sais. C'est pareil dans le monde de la bière. Tout à fait. Oui, je pensais justement à la pilsineur auquel, à la lagueur en général. Typiquement, tu serres ça dans une flûte. Puis c'est pour aller chercher le plus possible d'odeurs en premier. Puis c'est vraiment pas la même chose avec toutes les bières. Je sais que pour la pils en particulier, c'est soit une flûte, soit quelque chose avec un collet relativement large. Je vais arrêter là, parce qu'après ça, il y a des nuances que moi, je ne capte pas du tout. Non, mais je pense de toute façon, comme explication de base, c'est suffisant. Puis de la même manière aussi, par exemple, si on a un champagne ou n'importe quel vin mousseux, on va essayer de le servir dans des flûtes autant que possible. On remarquera aussi que si on va, je ne sais pas moi, chez Stokes, puis qu'on achète des coupes. Je ne m'attendais tellement pas à ce que tu dises chez Stokes. Moi non plus, mais c'est la première place de coupe à laquelle j'ai été capable de penser. C'est parfait. Là où vous aimez les acheter, mais en général, on donne le choix. Tu as des coupes de vin blanc, des coupes de vin rouge, puis ils ont l'air très similaires. Quand on regarde correctement, on se rend compte que le volume n'est pas exactement le même, que les coupes de blancs sont, en général, ont une encolure un peu plus refermée. Et ça, semble-t-il, est pour être capable d'apprécier et de déguster le produit de manière optimale. Donc oui, il y a une méthode. Et le premier est né, c'est l'idée selon laquelle tu ouvres ta bouteille et qu'immédiatement, tu vas aller te foutre le nez dedans. Comme ce que je m'apprête à faire. Comme ce que tu es en train de faire maintenant. Tout à fait. Je vois que tu as fait ça avec allégresse. On a attendu un certain temps. Tu peux pencher davantage. Il faut pratiquement que tu te mouilles la moustache dedans. Ah oui, ça sent comme un défi. On s'excuse pour ceux qui nous voient en vidéo. Non, ça a l'air chic. Ce n'est pas une odeur à laquelle je suis habitué. Moi, je t'avertis tout de suite, je ne bois vraiment pas beaucoup de vin. J'ai commencé à brasser de la bière en plus il y a un an, comme tu sais. Et puis, depuis ce temps-là, le vin, pour moi, c'est comme... C'est anecdotique. C'est des virgules dans la ponctuation de ma phrase brassicole, si on veut. C'est super. Ça arrive de moins en moins souvent. Mais je suis content d'être avec toi pour, disons, réexplorer ça. Donc là, on a goûté ça à travers nos narines. C'est-à-dire, on a utilisé notre premier nez, comme tu disais. Et là, ça, c'est la raison pour laquelle tu ne la remplis pas trop. C'est qu'en suite de ça, tu es supposé de le laisser respirer un peu. Et quand tu fais ce mouvement-là, si ta coupe est pleine, qu'est-ce qu'il va se passer? Tu vas faire un dégât. Mais là, toi, je vois que tu fais... Excuse-moi, je dois te poser la question. Je vois que tu fais ce mouvement-là dans les airs. Est-ce qu'il faut que ça soit dans les airs ou ça peut être sur la table? Il va falloir que tu me fasses ton geste parce que là, la description n'a pas suffi. Est-ce que je dois le lever pour le tourner? Non, c'est-à-dire, tant que tu es capable de le tourner... Ah, donc tu dis est-ce que je peux le faire à plat? Oui, oui, tu y vas comme tu te sens confortable. Il n'y a pas de problème. Je me sens très confortable. Après, il y a toutes sortes de manières, même de tenir la coupe. Ah non, on n'embarque pas là-dedans. Si tu n'embarques pas la mètre de chair, il va te la mettre comme ça. Sérieusement? Faciliter le mouvement. Oui, oui, tout à fait. Tu peux la tenir par le pied. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Ah oui, parce que tes doigts vont réchauffer le vin, c'est ça? Oui, oui. Puis qu'un vin est toujours censé être servi à une certaine température et que tu vas te dénaturer le produit si tu te sers de... C'est pour ça qu'on a un pied sur les coupes. C'est aussi pour ça que je comprends plus ou moins la mode des coupes sans pied. Oui, non, ça, ça me... C'est peut-être pour un type de vin en particulier. Peut-être, peut-être. Mais bon, c'est un produit de design qui s'en me plaît. De toute façon, ça va continuer à être du vin et ça va continuer à être du bon vin. Oui. Mais... Donc, fais le test. Donc ça, en principe, ce serait le deuxième nez. Est-ce que tu as... OK, ça fait que je dois sentir une deuxième fois. Oui. C'est quand même maintenant, en principe, le vin s'est ouvert. Tu peux... Bien, je vais te le dire tout de suite. Je sens la même chose, mais plus. Bon. C'est comme plus intense. Non, mais on parlait tantôt de la complexité de notre capacité olfactive. C'est ça. Qu'est-ce que l'imité... On a des gens avec ici qui sont crampés d'un rêve. Et là, juste pour rendre la game intéressante, ce vin-là en particulier nous envoie sur un certain nombre de fausses pistes par rapport aux qualités olfactives de l'Alianico. Mon Dieu, OK. Oui. Parce que ce producteur-là utilise trois types de barriques de fût de chêne différents. Trois types. Y a-tu comme une transition? Tu as une phase de vieillissement dans une barrique. Après ça, c'est transvidé dans une autre barrique. J'ai l'impression qu'au moment de l'assemblage, quand... C'est une bonne question. Peut-être au moment où ils le mettent en bouteille, ils vont les réunir et je ne saurais dire selon quel procédé. Oui. La chose que je peux te dire, par exemple, c'est que celui-là de mémoire, il le fait veiller en barrique de fût de chêne pendant un an et ensuite de ça, reposant en bouteille pendant six mois. Je pense que... Tu vas me corriger si je me trompe, mais chez les Romains, du temps de l'Empire, le Falerna... C'est ça le nom? C'est Falernien ou Falerno? Ben, Falernien. Je pense que tu as dû voir des articles... On va dire Falernien juste pour... Le Falern, le Falern, si on veut le franciser. Il semble que dans le temps, on pouvait le faire vieillir pendant 10 à 20 ans parce qu'il y a le médecin personnel de Marc Aurel qui était descendu dans un cellier à un moment donné parce que Marc Aurel, il était malade. C'était un empereur romain du 2e siècle. Il a passé une bonne partie de sa vie en campagne, en Germanie. Il se bat, il défend l'Empire. C'est un problème beaucoup, Ah oui, c'est un grand problème. Je pense que c'est la moitié de sa vie vraiment en tant que... Ben, soit général ou en tant que personne à l'extérieur de sa Rome natale en essayant de défendre l'Empire. Puis là, lui, il est malade. Il prend plein de trucs contre les poisons. Il prend un espèce de truc qui s'appelle du terriac. Il y a comme un terriaki là-dedans de différents antipoisons. Je ne te niaise pas sérieusement. Ça s'appelle du terriac. Puis à un moment donné, il envoie son médecin personnel dans un des plus gros celliers à Rome pour dire, OK, je vais vous trouver le meilleur, plus grand, bon vin qu'il n'y a pas. Puis il cherchait particulièrement des vins qui avaient vieillis. Et puis, il est allé dans le cellier. Il a trouvé notre petit docteur, ce vin-là, qui était du falernien. Et puis, il l'a donné à Marc-Auel. Il a dit, c'est ça que tu vas boire. Puis Marc-Auel, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un stoïque. Le gars, il est asset. Le gars, c'est minimaliste, son affaire. C'est un des stoïciens les plus connus, d'ailleurs. Et puis lui, il écrit dans sa mémoire quelque chose qui équivaut plus ou moins à quand on est bien, quand on est bien hanté, il faut considérer son falernien comme étant juste un vin ordinaire. Il écrit ça, un peu comme une façon de se parler à son plus jeune soi, de ne pas trop devenir confortable. Oui, Marc-Auel, son stoïcisme, c'est assez connu. Les gens ont peut-être lu ses pensées, mais je ne suis pas très proche des stoïques. Ah non? Tu es un grand amateur de vin. Moi, je ne suis pas plus comme un hédoniste. Pourtant, l'hédonisme vient avec la notion d'excès. C'est la recherche du plaisir pour atteindre le bonheur. Ce n'est pas une réinterprétation historique, parce qu'il y a une partie, il y a une fange de l'hédonisme qui au tout début est une forme de célébration du minimalisme, c'est-à-dire un minimalisme dans les petits plaisirs qui ne sont pas trop intoxiquants. Là, peut-être qu'on est en train d'essayer de parler d'Épicure. Ah oui, c'est vrai. Et c'est peut-être davantage là que je me situerais, c'est-à-dire que les Épicuriens ne vont pas nécessairement éviter à tout prix la souffrance et le mal comme les hédonistes le font. Ils vont endurer ce qu'ils doivent endurer comme les stoïques le font. C'est ça que je pensais, mais je me disais aussi, moi je faisais un lien avec le bouddhisme. Est-ce que... Je ne veux pas parler d'une espèce d'influence qui aurait eu lieu genre par proxy ou par... Les idées circulent, ça c'est connu. Puis ce n'est pas impossible qu'il y ait une certaine perméabilité de ces idées-là comme on va voir beaucoup de principes puis de valeurs. Exemple de l'islam être initialement emprunté à Byzance puis ensuite de ça à la religion zoroastre. Oui. Il y a énormément... Puis aussi du zoroastrisme à la Grèce ancienne. Beaucoup des grands philosophes grecs qui ont soit séjourné en Égypte où ils viennent d'Asie mineure. Disons que l'Asie mineure est assez... assez hélénisée à ce moment-là quand même pour que l'influence zoroastre commence à être importante à partir de quoi? Peut-être le 3e, 4e siècle que oui, on peut dire que ça se met à circuler. Il y a beaucoup de cultes orientaux qui vont se rendre vers l'ouest. Mais généralement, ils ont à peu près tout ça en commun que le dénominateur culturel général c'est l'hélénisme. Oui, oui, oui. Et là-dessus, bon, est-ce que des idées philosophiques comme ça auraient voyagé de cette manière-là? Je ne sais pas. Je crois quand même à l'originalité de la pensée occidentale. Mais bon, les gens s'influencent tout ce peu. Oui, puis j'étais en train de penser à ça. Je me disais qu'il ne faut pas trop exagérer l'intérêt influentialisé. Je pense que j'essaie d'inventer un mot qui n'a juste pas de sens. Il ne faut pas négliger aussi le fait que des idées similaires peuvent apparaître d'une façon séparée. Oui, Voltaire avait une citation là-dessus. Il disait que lorsque deux personnes pensent la même chose, c'est souvent le signe qu'elles pensent juste. Sacré Voltaire. Non, mais j'y crois. J'y crois. Si quelqu'un a pensé à la même chose que toi en termes de solution ou non de raisonnement, vous avez des chances que peut-être qu'il y a quelque chose là. Ça me jette dans une profonde crise existentielle. Non, mais là, on est allé trop loin. On est allé trop loin. On n'a même pas encore goûté notre vin. On voulait juste parler un peu des piqûres au début. tu vois, c'est ça. Les écrans n'évitent pas la souffrance si elle est nécessaire, mais on va rechercher le plaisir comme étant une manière de construire le bonheur. Donc, on ne l'évite pas lui non plus. puis il y a quelque chose dans la tempérance de Marc-Horel qui, à la limite, à mes yeux, pauvre Marc-Horel qui a passé une vie. C'est un empereur, il ne faut pas trop... Non, je pense qu'il a vécu dans un certain confort matériel quand même, mais ça n'a pas besoin d'être triste et déprimant et difficile et sérieux tout le temps. Ben non, parce qu'il te faut une éthique de vie qui te veut, qui te fait l'évaluer, qui te fait... Voyons, je suis en train de déparler comme ça ne se peut pas, je vais recommencer. Il te faut, si tu veux avoir une philosophie ou un système de croyance, identifier ce pour quoi tu vis au moins. Il te faut quelque chose d'intéressant. Il te faut quelque chose de valeureux. Tu ne peux pas juste vivre dans un monde d'interdiction. Il y a des gens qui ont cette incroyable capacité au nom de la foi de faire des efforts disciplinaires qui les poussent à rejeter toute forme de plaisir. Ben c'est justement, c'est ça que je dis, ça peut fournir une espèce de, comment je parle de ça, de façon d'expliquer le monde, de joie au-delà du monde matériel si on veut. Ben disons que... Hé, mais on est loin. Vincent, on est tellement loin. Je regarde pour épouser un point de vue très épicurien. Ça, c'est drôle, parce qu'on se rappelle beaucoup des épicuriens pour la relation avec le plaisir puis la souffrance. Oui. Parce que c'est la pierre d'assises, on s'en sert souvent comme point intermédiaire entre le stoïcisme puis l'hédonisme. mais il y a une autre réalité de l'épicurisme que... j'aimerais présenter. Ben je t'en prie. La relation avec le divin est très différente aussi. Est-ce que c'est pas un peu plus personnel par hasard chez les épicuriens? Il y a cette conviction chez les épicuriens que les dieux sont loin et qu'ils n'ont que faire des affaires des hommes. Très intéressant. Ils sont pas là pour toi, ils sont pas là pour t'envoyer des signes, ils sont pas là pour t'influencer. S'ils existent, ils s'occupent de leurs affaires. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça sous-entend que l'homme est extrêmement responsable de sa propre vie, que les dieux ne le sauveront pas, par exemple. Il y a... j'aurais envie de dire, mais peut-être les prodromes d'une forme d'athéisme dans l'épicurisme. Cette croyance-là, il n'y a pas un rejet du divin, mais il y a cette idée-là que Dieu n'est pas forcément connecté... Ou l'est-dieu. Oui, c'est qu'on va finir par rencontrer cette même idée-là plus tard dans le christianisme. L'idée selon laquelle s'il y a un dieu, est-ce qu'il se soucie vraiment de ce que je fais? C'est quelque chose que tu... Bon, on va laisser ça aux théologiens et aux amateurs de spiritisme. Ben oui, nous, on va se concentrer sur le vin et essayer de détecter au moins une odeur dedans. Bon, ben on va faire ça. Donc, pour revenir à ce qu'on disait précédemment... Mais quelle tangente. C'est terrible. C'était formidable. Horrible, horrible. Non, moi, je n'écouterais pas ça. Ah oui? Quelle catastrophe. Mais là, tu as la capacité d'éditer tout ça. Oh, il n'y a rien qui va être édité, inquiète-toi pas. Oh, ça serait... Ne peux-tu imaginer? Non, je ne serais jamais ça du monde. C'est parfait. OK. Comme tu disais initialement, le producteur qui fait le griffalco ici, qui est sur la table, utilise trois types de bagues de chêne. Et bon, il y en a de la Loire. Il y en a qui dit de Slavonie. C'est écrit Slavonie sur la bouteille. Alors, je ne sais pas si on a voulu parler de la Slovénie ou de la Slovaquie ou du pays des Slaves. Non, non, c'est une région. C'est une région. Ah bon, mais tu vois... Dans un pays. Oui. Mais je ne me rappelle pas si c'est la Slovaquie ou un pays voisin. Je ne pourrais pas te le dire, mais c'est une région. Bon, en tout cas, le terme évoque irrépressiblement l'idée de Slav. Oui. Donc, quelque part... Ça par là. Voilà. Dans cette direction-là. Ben oui, de toute façon, quelque part entre les Balkans et le Mont-Oral, j'imagine. pour circonscrire le petit. Oui. Non, je ne connais pas nécessairement. Bon, de fuit de chêne de la Loire et de chêne américain. OK. Alors, je ne peux pas t'en dire sur le chêne de Slavonie. Je n'ai aucune idée de ce que tu fais. Moi non plus, je ne suis pas vraiment un grand expert du chêne de Slavonie. Bon. Par contre, je peux te dire une ou deux choses sur le chêne américain. OK. Le chêne américain, c'est un produit que je trouve particulier pour la vinification des vins parce qu'il apporte avec lui un goût qui est plutôt fort, plutôt prononcé. Et là, je ne parle pas seulement de notes boisées. Le chêne américain amène de très, très, très fortes notes de vanille. Ah oui. OK. Et ça, quand tu vas goûter ce produit-là, puis ce n'est pas aussi concentré, disons, que dans les vins de l'Ontario ou de Californie où est-ce qu'on utilise pas exclusivement, mais très souvent, le chêne américain, tu vas remarquer facilement dans ce goût vanillé-là qui va rester. Et il est un peu présent. Attendez, si bien que même si c'est un monocépage à l'iannico, comme on utilise trois types de barriques à vin, je suis incapable de me donner une idée olfactive exacte de qu'est-ce que c'est censé sentir un monocépage d'aliannico. Mais bon, écoute, on va y goûter. Le moment est enfin arrivé pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. On atteint enfin le moment où est-ce qu'on peut déguster ce bon vieux vin qui nous rappelle l'arôme antique. C'est un des seuls vocables que je peux utiliser. Est-ce que c'est charnu à Rome? Ben là, tu es en train de me tester au-delà de mes lumières. Je vais faire de mon mieux. Vas-y avec ton ressenti. C'est riche en bouche. OK. Je me trouve absolument ridicule de dire ces mots-là. Non, ben je... Mais pareil, c'est costaud dans la bouche. C'est intense. Il y a un peu de tannin, je pense. Oui. Définitivement des tannins. Plutôt sec? Plutôt sucré? Plutôt sucré. Plutôt sucré? Mais là, je suis en train de me demander si c'est la bonne réponse. Je ne me rappelle plus, mais je ne me souviens pas que ce soit particulièrement sucré. Moi, je le sens plutôt sec, en fait. OK. Et c'est là que je dis, tu sais, le chêne que tu vas utiliser va venir fausser un peu tes perceptions au niveau du palais. Imagine ça, mais sans aucun baril de chêne, genre dans des barils de métal. Est-ce que ça tue le goût ou est-ce que c'est juste pas buvable? Je me demande, ça serait-tu, mettons, un vin ordinaire ou ça serait pas du vin? Écoute, on parle de vin romain. Ça serait la première chose peut-être à mentionner. Là, ici, on a un vin qui est élaboré avec trois types de fûts de chêne. Un vin romain serait fait en amphore. Donc, on n'aurait aucune note boisée dedans. C'est vrai. Jusqu'à une certaine époque, jusqu'à l'invasion de la Gaule ou est-ce qu'on finit par adopter la coutume des Gaulois puis des autres populations germaniques d'utiliser des barils? Je sais pas pour les autres Germains. Franchement, la tonnerie gauloise va définitivement finir par l'emporter comme le staple pour le transport pour l'entreposage du vin. C'est beaucoup plus pratique que l'enfort. C'est plus résistant. Tu peux le réutiliser. Ça casse pas. C'est beaucoup moins lourd. Ouais, ouais, ouais. Et ça apporte aussi des propriétés. Donc, le goût boisé dont on est si friand, ça, ça a été l'objet d'un débat à une certaine époque. Donc, t'as des... Utiliser du bois ou ne pas utiliser du bois. Ouais, ouais. Parce que le bois dénature le produit. Ça change le goût. C'est pas bon. Il y en a qui vont dire qu'écoute, ça, c'était un immense signe de barbarisation, de perversion. Là, on parle du monde des connaisseurs de l'élite des buveurs de vin. On parle pas de la population que l'on dit. Je suppose que la population en général en disait. Mais ça, c'est un des problèmes de l'histoire. La population en général, elle écrit pas. Ouais, la population en général n'a pas son mot à dire dans l'histoire. Non, eux autres, ils se cassent le dos dans le champ puis ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Et donc, c'est les gens qui avaient, disons, du temps à perdre un peu comme toi puis moi en ce moment. Du temps à partager. C'est ça, la bonne expression. On a du temps à partager. qui vont finir par laisser des écrits puis émettre des commentaires sur ces choses-là. Puis c'est eux qui ont une voix finalement pendant le plus clair de l'histoire. C'est sûr, c'est absolu. Mais c'est une des remarques qu'ils faisaient. Ça venait modifier, ça venait gravement altérer le goût et on se méfie toujours des révolutions. Donc ça, c'en était une plutôt importante dans le monde viticole. Ce passage-là de l'enfort vers le fût de chag. Oui, je pense que la bière a connu un moment très similaire vers le 15-16e siècle quand le houblon commence à être adopté massivement. C'est comme une espèce d'idée pseudo-bohémienne qui va être pour la première fois utilisée à l'échelle commerciale. Tu dis du royaume de Bohème. C'est ça. Donc aujourd'hui, ce serait la République tchèque pour ceux qui nous écoutent. Et puis donc le houblon, on connaît ça depuis à peu près le 9e siècle. Les moines dans leur monastère, quand ils ne peuvent pas faire du vin, ils vont se mettre à faire de la bière. Puis eux, ils vont commencer à cultiver de la vigne de houblon qui est assez similaire à le chanvre. On pense que ça vient de l'Asie centrale. L'Église n'aime pas trop ça parce que l'Église chrétienne, disons, a des droits de vente, d'assortiment de trucs qui vont dans la bière qu'on appelle du gruit. Et c'est vraiment une source de revenus super importante pour finalement la papauté et surtout les évêques parce que les évêques, c'est quasiment des prélotes villes. C'est quasiment des... Comment je pourrais dire ça? C'est quasiment des seigneurs terrestres si on veut. Et puis là, juste pour boucler la boucle, au 16e siècle, en fait non plus que le 15e siècle, la légance éatique qui est comme une union de marchands, une espèce de concept républicain de commerce libre d'associations. Je pense que tu l'avais. C'était les cités libres de l'Empire qui étaient unis dans une ligue commerciale. Oui. Puis ces gens-là commencent à s'échanger beaucoup d'houblons à travers la mer Baltique dans des bières. Elles commencent à faire des bières en grande quantité qui sont très houblonnées. Et puis là, ça, ça va la vedette à toutes les autres bières. Mais là, je vais te laisser une ouverture ici. Tu me laisses l'ouverture. Le gruit. On a parlé du gruit ensemble. Puis là, ensuite de ça, tu as lu sur le gruit, tu as été fasciné par le gruit, le phénomène du gruit. Est-ce que tu as déjà fait un épisode où tu as décrit le gruit? Je pense que je n'en sais pas encore assez pour pouvoir faire un épisode sur le gruit parce que ce que j'aimerais faire, ce serait trouver un brasseur qui a déjà fait du gruit, brasser du gruit avec lui puis le goûter même sur le podcast. Parce que c'est vraiment expérimental. Il y a un... Le gruit, ça veut dire au moins trois choses. C'est un type de bière qui n'a pas d'houblon, qui est hautement aromatisé. C'est aussi une espèce d'ordre politique dans lequel tu dois acheter tes ingrédients à l'épiscopat, donc aux évêchés ou alors aux villes. Et aussi... Je ne savais pas ça, par exemple, qu'il y avait un monopole sur la vente des différentes épisques. Ça a duré au moins quatre ou cinq siècles. Puis c'était une source de revenus importants, mais de particulier. Quand le houblon va rentrer, il va être intégré vers le 16e siècle à la loi de la pureté des ingrédients dans la bière qui va s'appeler la Reinskebot quelque part au 20e siècle. Ça devient un des ingrédients de base de la bière. Donc, tu as le houblon, tu as... Voyons, tu as l'orge, puis tu as l'eau. Je pense, j'en ai oublié un quatrième, mais pour l'instant, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un podcast là-dessus. Et puis c'est ça. Donc, quand le houblon commence à être utilisé, ça crée quasiment une guerre civile. Il y a des... Non, mais il y a des principautés qui se font littéralement la guerre sur le droit de prélever des taxes. Puis les évêques ne sont pas contents parce qu'eux, si on n'utilise plus de gruie, parce qu'on utilise le houblon, qui est meilleur pour faire de la préservation, pour garder la bière plus longtemps, là, c'est une perte de revenus. La solution, ça a été que les États, les villes, les principautés, parfois l'Église, collectaient des taxes maintenant sur le houblon. Donc, c'est comme un échange de pouvoir politique, disons, qu'on recrée le privilège à un moment donné pour qu'on... Oui, puis ça, c'est des phénomènes économiques. C'est effectivement des phénomènes économiques. La consommation oriente toujours un peu les grandes aventures politiques. Est-ce que les Portugais auraient pris leur petite caravelle pour aller faire le tour du monde si les Ottomans n'avaient pas aussi fortement taxé la cannelle puis le poivre, tu sais? Oui. Ça, c'est autant de questions. Puis non, effectivement, c'est ce qui nous motive. Puis on regarde tout le commerce triangulaire, les plantations de café, la canne à sucre plus tard. Ah oui. Bien, la canne à sucre, ça, c'est intéressant. Ça donne le rhum. Puis le rhum, c'est un des alcools les plus accessibles, mais aussi les plus dangereux aux États-Unis, dans le sens que c'est... Comment je pose ça? C'est un des premiers types d'alcool que tu peux consommer même étant très peu riche, disons. Écoute, on a passé à travers mille et un sujets. on a fait un caléidoscope de... Ça n'a pas été très discipliné. Zéro discipline, mais c'est correct. L'histoire n'est pas linéaire, la conversation est organique et surtout, le vin est très appétissant. Ça fait que je te dis un gros merci, on se revoit bientôt. Au plaisir. Si vous avez notre podcast, inscrivez-vous, abonnez-nous, écrivez-nous, vous pouvez nous poser des questions si vous voulez. Et c'est ça. Ciao!